Plus, plus, un petit peu plus. Plus, plus, un petit peu plus. Plus, plus. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour Olivier. Il n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui de préparer son avenir, et en particulier sa retraite. Dans cet objectif, la constitution d'un capital est indispensable. Alors l'assurance-vie est-elle dans ce cas le placement le mieux adapté ? L'assurance-vie est effectivement l'outil financier à privilégier dans le cadre de la constitution d'un capital. Mais qui dit capital, dit aussi effort d'épargne. Ce qui est vrai et faux à la fois, puisque cet effort d'épargne peut paraître plus ou moins important selon la somme dont on souhaite disposer à une date déterminée, mais il peut aussi varier en fonction de l'âge à partir duquel on commence à épargner. Donc en conclusion, les versements réguliers sont le moyen idéal pour se constituer un capital d'autant plus intéressant que les intérêts générés par les sommes investies sont eux-mêmes porteurs d'intérêts. C'est ce que l'on appelle familièrement faire des petits par le jeu des intérêts composés. Ce qui veut dire qu'il faut commencer à épargner quand on est jeune ? Effectivement, toujours en raison de ce mécanisme des intérêts composés, comme on vient de le voir, on a tout intérêt à commencer à épargner dès le plus jeune âge, à 20, 25 ans, voire plus tôt. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir aujourd'hui des parents ou des grands-parents souscrire des contrats d'assurance-vie au nom ou pour le compte de leurs enfants ou petits-enfants. Cela leur permet de les alimenter par des versements réguliers, par des versements libres, par des dons d'usage ou par les étrennes. Cela laisse-t-il entendre que ça ne sert plus à rien de constituer un capital quand on a 40 ou 50 ans ? Non, absolument pas. Mais le fait de se constituer un capital à 40 ou 50 ans nécessitera un effort d'épargne deux à trois fois plus important. Et comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mieux vaut commencer.